Et c'est le film du jour et comme d'habitude je vais vous présenter un film récent puisqu'il est sorti hier au cinéma. C'est une comédie. Cette comédie s'appelle Énorme. C'est avec Jonathan Cohen et Marina Foyce qui sont en général très très drôles, de très bons acteurs. Allez, je vais vous lire trois phrases que vous allez écrire. J'espère qu'il n'y aura pas de coquilles. On y va. Première phrase. Écrivez la phrase. Écrivez la phrase. Alors regardez cette première phrase. Donc Daria est la première. Frédéric. Oui, faites attention. Frédéric, c'est intéressant. Il y a le masculin et le féminin. Alors le masculin en général c'est IC. D'accord. Ensuite, non jamais voulu avoir d'enfant. Oui, c'était la négation de, 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 d'enfant. Yossi, d'accord. Alors dans certaines situations, si vous voulez mettre un S, c'est comme vous voulez. On peut le mettre aussi au singulier. Si on en veut zéro, on ne veut pas en avoir un. Si on ne veut pas en avoir plusieurs, ça c'est avec un S. Claire, faites attention. IceCubes, c'est un prénom. Donc c'est C-L-A-I-R-E. Et avec la majuscule. Oui, dad. Attention, Frédéric, en général, ce n'est pas vraiment avec un K. C'est avec un C en français. Bon, ben écoutez, voilà. Donc la difficulté, peut-être que c'était le verbe vouloir ici. Vouloir au passé composé. Donc le participe passé, c'est voulu. Mais c'était bien parce que vous n'avez pas, je regarde, vous n'avez pas mis de S. On peut imaginer que c'était une erreur anticipable. Mais là, tout va bien. Frédéric et Claire n'ont jamais voulu avoir d'enfant. Donc, curiosidades. Faites attention, c'était d'enfant. Alors, deuxième phrase. Mais, à 40 ans, virgule, Frédéric veut maintenant avoir un bébé, même si Claire, même si Claire, ne veut toujours pas. Allez-y, écrivez la phrase. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'était une phrase qui était un petit peu longue, mais apparemment, vous arrivez quand même à me proposer des choses. Donc, pas de stress. Si vous n'écrivez pas toute la phrase, ce n'est pas grave. Écrivez ce que vous entendez et puis après vous regardez. Donc, ici, mais à 40 ans, donc là, pour l'instant, tout le monde avait bien trouvé le 40. Donc, ça, c'est une bonne chose. Pas de problème. Ensuite, on avait le verbe vouloir au présent. Veux, V-E-U-T, donc ça, je pense que tout le monde l'a à peu près correctement, oui. Avoir un bébé, alors il y a le maintenant, même si Claire ne veut toujours. Alors, attention, toujours, il y a un S à la fin. Bon, si vous l'avez oublié, ce n'est pas la fin du monde. Mais normalement, il y a un S à la fin de toujours. D'accord ? Allez, troisième phrase. Il décide de lui faire un enfant dans le dos et cela perturbe leur couple. Allez-y. C'est parti. Alors, cette dernière phrase, logiquement, n'était pas très, très complexe pour la structure. Le verbe s'est décidé, il décide, c'est au présent. Ensuite, de lui faire un enfant dans le dos et cela, donc c'est E-L-A, perturbe, verbe perturbé. Troisième personne du singulier, leur, singulier, couple aussi. D'accord ? Écoutez, je regarde, c'est à peu près correct. Faites attention à Ice Cube, c'était le dos, c'est la partie du corps, c'est une expression. Donc, regardons ensemble les trois choses de ce film et de l'histoire de ce film. Et j'espère, comme d'habitude, que vous allez lire avec moi. Première chose. Frédéric et Claire n'ont jamais voulu avoir d'enfant. Deuxième chose. Mais, à 40 ans, Frédéric veut maintenant avoir un bébé, même si Claire ne veut toujours pas. Numéro 3. Il décide de lui faire un enfant dans le dos et cela perturbe leur couple. Il décide de lui faire un enfant dans le dos et il décide de lui faire un enfant dans le dos et il décide de lui faire un enfant.